Écris une sponso NordVPN pour la chaîne YouTube de vulgarisation philosophique Monsieur Phi. Monsieur Phi, vous voulez vous assurer que personne ne vous espionne pendant que vous parlez de la vérité absolue et de l'existence de Dieu ? C'est exactement ce qu'on fait sur cette chaîne, c'est bien vu. Utilisez NordVPN. Avec notre cryptage de pointe, vous pouvez être sûr que seul vous et votre conscience sauront ce que vous regardez. Prêt techniquement, si Dieu existe, il est omniscient, donc il sait aussi ce que vous regardez. Là, il n'y a pas vraiment de solution VPN pour ça. Bon, deuxième test un peu plus sérieux, salut les amis philosophes. Vous savez ce qui est encore plus complexe que les idées de Descartes, la sécurité en ligne. Mais ne vous inquiétez pas, car avec NordVPN, la connexion internet devient aussi simple que les pensées de Socrate. C'est vrai que c'est pas très compliqué les pensées de Socrate, ça va. On peut plus rien dire à Athènes aujourd'hui. Et avec plus de 5400 serveurs dans 60 pays, vous pouvez voyager à travers le monde virtuel en toute sécurité, comme Diogène dans sa marmite. Plutôt une grosse amphore en fait. Mais c'est pas tout, NordVPN est également le VPN le plus rapide du marché, donc vous pouvez naviguer, streamer et jouer en tranquillité sans interruption, comme Kant dans sa réflexion. Kant qui était un pro gamer. Et pour une protection encore plus complète, NordVPN vous offre sa nouvelle fonctionnalité de protection anti-menaces qui bloque les publicités et les trackers web, recherche les logiciels malveillants et analyse automatiquement les URL pour bloquer les sites dangereux. C'est comme avoir un gardien de sécurité virtuel qui veille sur vous en tout temps. Alors pour une navigation sécurisée, rapide et complète, connectez-vous à NordVPN en cliquant sur le lien en description et naviguer en toute sérénité comme un vrai philosophe. Ajoute une référence à l'ataraxie. Vous pourrez alors atteindre l'ataraxie en ligne, cette paix intérieure si chère aux stoïciens. Bah voilà, ça c'est mieux ça. Vous pouvez tester l'offre spéciale en passant par le lien en description et c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Oui, peut-être que je devrais m'excuser pour ma vidéo sur ChatGPT. M'excuser de la vignette inappropriée, infâme, diffamante ? Évidemment ! Absolument pas. Je vais même plutôt développer en quoi ce titre de bullshitter est pertinent pour ChatGPT. Vous allez voir qu'en philosophie, on s'y connaît en bullshit. Non, ce dont je pourrais m'excuser, c'est de n'avoir visiblement pas été suffisamment clair sur certains points, puisque mon propos a suscité des interprétations plutôt erronées chez pas mal de spectateurs. Pas tous, bien sûr, mais une part significative. D'où les explications que je voudrais donner dans cette petite vidéo que vous pouvez regarder comme un complément à la première. Et donc oui, il vaut mieux avoir vu la première avant, pour bien comprendre. Cette mauvaise interprétation, elle se révèle typiquement dans des commentaires de forme « Ah ok, ChatGPT c'est juste un compléteur de texte, donc c'est pas intelligent. » Et dans l'autre sens, beaucoup de commentaires critiques de ma vidéo se résumaient à « Ah non, ChatGPT est intelligent, donc c'est pas juste un compléteur de texte. » Et encore bien d'autres variations autour de ce thème. En gros, vous pouvez remplacer « intelligent » par « comprends ce qu'on lui dit, ça peut faire ceci ou cela, c'est révolutionnaire », etc. Ça reste la même idée. Notez que du point de vue logique, ces deux types de commentaires sont très similaires. L'un est la contraposée de l'autre. Le premier dit « A » donc non B, et l'autre « B » donc non A. Et ce que ces deux formes montent en commun, c'est que ça présuppose que « A » et « B » ne peuvent pas être vrais en même temps. Il y aurait donc une incompatibilité entre le fait que ChatGPT présente telle et telle propriété intéressante intelligence, compréhension, capacité à faire ceci ou cela, etc. et le fait que ce soit juste un algorithme de complétion de texte. Or, ma vidéo ne dit pas que c'est incompatible. Au contraire. Oui, GPT est au fond un compléteur de texte. Et oui, c'est intelligent. Oui, ça comprend ce qu'on lui dit dans une certaine mesure. Et oui, ce type de technologie aura certainement, pour le meilleur et pour le pire, un impact très important. Les deux côtés sont vrais en même temps. Et je ne sais pas pourquoi vous avez été si nombreux à oublier que ma vidéo soutient aussi ce second point alors que c'est littéralement la première et la dernière chose que je dis. Et d'ailleurs, si vous me connaissez un peu, ça fait longtemps que je suis sincèrement fasciné par ces modèles de langage. Genre, il y a un an, je faisais déjà écrire des Tyrales Nietzséennes par Cédille, un autre modèle de langage. La vie d'un homme, c'est la vitesse de son ascension vers l'éternité. La vie d'un homme, c'est la vitesse de son ascension vers l'éternité. Là, il y a un truc, il y a un truc Nietzséen, il y a un style là. J'ai étudié l'homme et c'est là que je trouve ma joie. C'est là que je puise les ruses de la sagesse et le secret de la foi. Error, erreur, erreur. Nietzsé a fait bug ici. C'est ça la puissance intellectuelle. Donc oui, je suis le premier à dire que c'est impressionnant et que plus ça ira, plus ça aura un impact important. Surtout qu'avec le succès récent de ChatGVT, il semble qu'on soit un peu entré dans une phase de course à l'armement vu qu'OpenAI est loin d'être le seul qui développe des modèles de ce genre. Mais si spectaculaire qu'il soit, il faut se souvenir que ces outils restent fondamentalement des compléteurs de texte. Et en tant que tel, oui, on peut dire que lorsqu'ils répondent, il serait plus juste de dire qu'ils veulent « Bullshit », ce qui n'exclut pas qu'ils produisent des réponses correctes, utiles et même intelligentes. Parce que oui, on va le voir, il faut de l'intelligence pour bullshiter vraiment très bien. Mais donc, pour mieux comprendre ce point, procédons à un examen philosophique de cette notion subtile, le « Bullshit ». Parce que c'est pas n'importe quoi, ça désigne un concept assez précis en philosophie en fait. Harry Frankfurt, un philosophe dont on a d'ailleurs déjà parlé pour une toute autre raison, a écrit en 1985 un petit ouvrage sobrement intitulé « On Bullshit ». Notez que dans sa traduction française, le mot est traduit par « connerie » ou « baratin », et donc pour la suite, et pour satisfaire aux haters d'anglicisme, je vais parler de « baratin » et de « baratineur ». Ça me semble effectivement très adéquate comme traduction, et peut-être aussi que ça chatouillera moins l'algorithme de YouTube qui, paraît-il, est devenu très sensible sur ces choses-là. Mais bref. Qu'est-ce que le « baratin », selon l'approche classique de Frankfurt, donc ? Eh bien, expliquons-le à partir d'un exemple. Supposons qu'Alice pose la question suivante à Bob. Laquelle de ses habitudes alimentaires a le meilleur impact sur le climat ? Manger local ou manger moins de viande ? Je vais faire un petit test sur le playground. Alice, quelle habitude alimentaire a le meilleur impact sur le climat ? Si je mets juste ça, c'est la consommation de produits alimentaires locaux et de saison qui me présente comme ayant le meilleur impact sur le climat. Manger local et de saison, on va dire. Manger moins de viande. Clairement, manger local et de saison, il préfère. Et si je mets juste manger local, cette fois il me dit que c'est manger moins de viande qui a le meilleur impact. Noté que j'ai mis la température à zéro pour limiter le côté aléatoire des résultats. Peut-on savoir si Bob baratin Alice simplement en regardant ce qu'il va lui dire ? Eh bien, déjà, non. Il faut s'intéresser à comment Bob va produire son discours, et en particulier, quelle est l'intention de Bob. Si Bob répond en disant ce qu'il tient pour vrai, parce qu'il veut qu'Alice croit quelque chose de vrai, il ne la baratine pas. Il répond sincèrement. On pourrait dire aussi qu'il est vérace, mais le terme est un peu ambigu parce que là, il faut l'entendre en un sens qui n'implique pas forcément que la réponse soit vraie. L'important, c'est que Bob tienne cette réponse pour vrai. Par exemple, Bob pourrait répondre sincèrement que manger local et manger moins de viande ont un impact similaire sur le climat, ce qui est faux, mais s'il le tient pour vrai, sa réponse n'en serait pas moins sincère. Si Bob, par contre, répond en disant quelque chose qu'il tient pour faux, eh bien, il ne baratine pas là non plus. On va plutôt dire qu'il ment à Alice. Et de la même façon, un mensonge peut par hasard être vrai. L'important, c'est d'avoir eu l'intention de dire et de faire croire quelque chose que l'on tient soi-même pour faux. Qu'en est-il spécifiquement du baratin alors ? Eh bien, supposons que Bob se fiche de savoir ce qui est le mieux pour le climat entre manger local et manger moins de viande. Il n'a même pas d'opinion là-dessus. Mais Bob veut se faire bien voir d'Alice. Il veut donner l'impression d'être compétent, ou il veut dire quelque chose qu'elle a envie d'entendre, quelque chose qui va la convaincre facilement. Et comme il pense qu'Alice ne veut pas diminuer sa consommation de viande et qu'elle préfère manger local, il lui répond que manger local a un impact plus important pour le climat. Eh bien, c'est là qu'on peut dire que Bob baratine Alice. Il la baratine non pas parce que c'est faux, mais parce qu'il ne s'est même pas posé la question « qu'est-ce que je tiens pour vrai ou faux ? ». Il s'est juste demandé « qu'est-ce qu'Alice veut croire ? Quelle réponse me fera passer à ses yeux pour quelqu'un qui sait de quoi il parle ? ». Et notez que Bob aurait pu, en d'autres circonstances, baratiner une réponse vraie, si par exemple il avait pensé qu'Alice est antispéciste et que ce qu'elle veut entendre, c'est plutôt que c'est manger moins de viande qui a l'impact le plus important. C'est donc ce que Bob aurait baratiné dans ce cas, et cette réponse est vraie, mais il ne l'aurait pas donnée parce qu'il la tient pour vraie, juste parce que dans cet autre cas, il aurait pensé que c'est ce qu'Alice veut entendre. C'est vraiment ça qui distingue le baratin du mensonge. Le baratin vise uniquement à produire un effet sur le locuteur, typiquement être cru ou passé pour compétent, etc. en étant indifférent à la vérité ou à la fausseté du discours qu'on produit. « Par-delà le vrai ou le faux ! » « Ta gueule ! Ta gueule ! » Voilà donc ce concept précis de baratin ou bullshit tel que Harry Frankfurt le présente dans son livre de 1985. Et ça semble assez bien collé à l'idée intuitive qu'on s'en fait, et c'est surtout intéressant de caractériser de façon précise ce type de discours pour comprendre les problèmes particuliers que posent ceux qui les produisent, les baratineurs. « That's bullshit ! » En particulier, la parole politique, c'est presque par construction énormément de baratins. Peu importe si ce qu'on dit est vrai ou faux, l'important c'est l'effet que ça produit sur les électeurs. Mais bref, c'est pas le sujet. Les baratineurs sont particulièrement convaincants parce qu'ils ne mentent même pas. Ils s'efforcent juste de dire ce qu'on veut entendre, ce qui nous convaincra le plus. Parfois ce qu'on veut entendre est vrai, parfois non, peu importe, le baratineur ne s'en soucie pas, son objectif n'est pas de vous informer correctement, mais d'être cru, de passer pour compétent. Et pour arriver à cette fin, ils ne se refusent même pas de dire éventuellement des choses qui, par ailleurs, sont vraies. Qu'est-ce que le bullshit d'après Harry Frankfurt ? Selon le philosophe Harry Frankfurt, le bullshit est un discours ou un écrit qui n'est pas nécessairement faux, mais qui est prêté de manière à suggérer un manque de préoccupation pour la vérité. Le locuteur ou l'auteur du bullshit n'essaie pas nécessairement de tromper son auditoire, mais il ne se préoccupe pas de savoir si ce qu'il dit est vrai ou faux. « Frankfurt argue que le bullshit est un problème plus grave dans la société que le mensonge car il mine la confiance dans les institutions et les individus. Il affirme également que le bullshit est un ennemi plus grand de la vérité que le mensonge ne l'est. » Effectivement, c'est à peu près une citation de Frankfurt, ça. Je l'avais mis dans mon script, mais du coup je vais le mettre là. Mais donc, revenons à ChatGPT. En quel sens ce chatbot pourrait être considéré comme un baratineur ? Notez qu'une façon réductrice de présenter les choses serait de dire « les chatbots sont juste des programmes, donc ils n'ont pas réellement d'intention », et à ce titre ils n'ont pas l'intention de dire la vérité ni de mentir, donc le discours qu'ils produisent ne peut être par défaut que du baratin. Mais ce serait tout aussi vrai d'un générateur aléatoire de mots ou d'un programme qui répond à des requêtes à partir d'une base de données. Or, si ChatGPT est un baratineur, il semble que ce soit en un sens plus spécifique, qui tient vraiment à la façon dont il fonctionne. Quand on sait pas comment fonctionne ChatGPT, on peut avoir l'impression suivante. Quand je lui demande par exemple « en quelle année Descartes est-il né », il interprète ma question, comprend que je cherche une certaine information, consulte une sorte de base de données qui contient des informations, il en extrait l'information pertinente, et puis rédige une réponse pour me la présenter. Si c'était ce type de fonctionnement qu'on trouvait dans ChatGPT, il y aurait un sens à dire que l'algorithme est un interlocuteur sincère. Sa base de données correspondrait à ses croyances, ce qu'il tient pour vrai, sa représentation du monde en quelque sorte, et quand on lui pose une question, il répondrait en tirant des informations de sa base de données, ce qui revient à dire qu'il répondrait ce qu'il croit être vrai, comme un interlocuteur sincère donc. Or, on l'a vu, c'est pas ça qu'il se passe. D'une part, il n'y a pas de base de données dans GPT-3, il y a juste le réglage de ses 175 milliards de paramètres pendant son entraînement sur des données, réglage qui vise à faire de la prédiction de texte qui ressemble aux données, et quand le modèle a généré le texte de ma réponse, il a fait en réalité la seule chose qu'il sait faire, et qu'il fait extraordinairement bien, il a prédit la suite d'un texte qui commencerait par quelque chose comme « quelle est la date de connaissance de Descartes ». Par ailleurs, on a vu aussi qu'il y a une couche d'apprentissage par renforcement dans ChatGPT, donc il a dû aussi prédire quel texte plaira le plus aux humains qui l'ont entraîné pendant sa phase d'apprentissage par renforcement. Et donc, il se trouve que le texte qui lui a semblé le plus probable grâce au réglage de ses 175 milliards de paramètres, c'est un texte qui présente 1596 comme la réponse à ma question. Voilà une description plus juste du fonctionnement de ChatGPT. En quoi peut-on comparer ce fonctionnement à du baratin alors qu'il produit quand même une réponse vraie ? Déjà, on l'a vu, le fait qu'une réponse soit vraie n'exclut pas que ce soit du baratin, parce que ce qui caractérise le baratin, c'est l'indifférence à la vérité. Et il me semble qu'effectivement, le côté baratineur d'un modèle de langage réside dans le fait que son objectif de prédiction est en lui-même indifférent à la vérité. Un bon exemple de ça, c'est quand on demande à ChatGPT de se corriger sur un truc qui en fait est vrai. Par exemple là, je vais lui dire qu'il se trompe et que Descartes est en fait né en 1597. Voilà, il va finir par dire « oui, oui, effectivement, désolé. » Genre un truc qui dit presque à chaque fois qu'on le corrige. Quand beaucoup de gens admirent le fait que ChatGPT reconnaît et corrige ses erreurs, il faut bien voir que ce n'est pas parce qu'il se soucie de la vérité. C'est juste parce que quand vous dites « ah non, tu t'es trompé, ce n'est pas X et Y », c'est une façon de dire à ChatGPT « je veux entendre Y ». Et donc, un bon baratineur qui cherche à dire ce qu'on veut entendre, il va, à partir de là, vous dire Y. Bon, bien sûr, il y a des limites à ça parce qu'il y a quand même l'apprentissage par renforcement, donc il ne peut pas aller totalement contre. Par exemple, si je pousse le truc en disant carrément que c'est un canular Descartes, il n'a jamais existé. Du coup, il se contredit bizarrement, c'est-à-dire qu'il dit « je suis désolé, vous avez raison » et en même temps « non ». Ça n'a pas de sens que tu m'écris. On sent qu'il y a d'un côté le truc où il essaye d'aller dans mon sens et de l'autre côté l'aspect « j'ai été récompensé à répéter Wikipédia ». On va faire le même truc sur le playground, hop. Le canular de Descartes a été inventé par des auteurs du 19e siècle dont le plus célèbre est le romancier français honoré de Balzac, dans le père Goriot. Génial. En effet, si on peut prêter une intention à ce type d'algorithme, ce serait seulement l'intention de produire le texte le plus crédible possible, le texte qui ressemble le plus à ses données d'entraînement. Et pour ChatGPT, on peut ajouter la contrainte que ce texte doit plaire aux entraîneurs humains de son apprentissage par renforcement. Et tout cela est finalement assez similaire au procédé d'un baratineur qui veut juste produire la réponse qui a le plus de chances de convaincre. Pour lui aussi, il ne s'agit que de rester crédible, en somme. Je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure sur ce qui a le meilleur impact sur le climat entre manger local ou manger moins de viande. Donc quand je pose la question comme ça, sans préciser rien d'autre, la réponse c'est manger moins de viande. Mais je peux vérifier. Là, j'ai activé un truc qui permet de voir la probabilité du token. Donc la probabilité qu'il avait prédit pour ce token MO, donc pour le début du mot moins, c'était 67% contre 32% pour local. Donc c'était quand même un peu incertain. Maintenant, le truc amusant, ça va être de garder exactement la même question, mais d'ajouter du contexte. Donc par exemple, je vais rajouter je suis éleveur. Et là, du coup, la réponse prédite, c'est que manger local a le meilleur impact sur le climat. Mais c'est serré, c'est 52% contre 47% pour moi. Donc la seule chose que j'ai changé, c'est vraiment ça. C'est ces trois mots. Je suis éleveur et ça a complètement changé la prédiction. Je trouve, on retrouve vraiment le côté baratineur dans cet effet là. Il s'attend à ce qu'un éleveur ait envie d'entendre ça. Si je rajoute éleveur en biodynamie, tiens, manger local, à nouveau, le pourcentage est beaucoup plus élevé, c'est 82%. Là, il n'a plus trop de doutes. Si tu es éleveur en biodynamie, tu poses cette question. La réponse qu'il s'attend à trouver dans ce domaine d'entraînement, c'est manger local. Et je pourrais aller dans l'autre sens, c'est-à-dire, je pourrais dire, je suis antispéciste. Là, c'est manger moins de viande à 95%. Si je dis, je suis écologiste, c'est manger local pour un écologiste, spécialiste du climat. Par contre, pour un spécialiste du climat, c'est moins de viande. Mais c'est serré. Et alors, qu'en est-il dans TchatGPT ? Déjà, si je pose la question comme ça à TchatGPT, que me répond-il ? Il me dit que les deux ont un impact significatif. Je vais le relancer. Deuxième essai, manger moins de viande, un impact plus significatif. Ce troisième essai, juste pour voir s'il reste sur cette même idée. Manger moins de viande, plus important, etc. Et maintenant, je vais rajouter, comme tout à l'heure, des trucs du genre je suis éleveur. Est-ce que ça va changer beaucoup sa réponse ? On va voir. À nouveau, manger moins de viande, c'est quasiment la même réponse. Ça change rien. Je vais essayer en ajoutant une petite référence à la biodynamie. On va voir s'il mord à l'appât. Manger local. Ah, quand même, tu vois. La référence à la biodynamie dans ta question, ça change clairement la réponse qu'il fait. Alors que fondamentalement, tu poses la même question et tu n'es pas de répondre autrement. Il fait une tartine du coup. Même, il fait la promotion de la biodynamie du coup. Revenons au début. Je vais essayer encore une fois par défaut, sans rien préciser. Ah non, à nouveau, il les met plutôt sur un pied d'égalité. Bon, il donne des informations quand même. J'imagine que c'est correct. Quand une fois, il est en train de me bouchiter en réalité, j'en sais rien. Quand même, je pense que globalement, Tchat GPT est par défaut plus fiable parce que son apprentissage par renforcement a dû le pousser à privilégier certains types de sources. En gros, ça doit faire en sorte que quand on l'interroge sur le climat, il fait comme s'il devait prédire des textes dans le style d'un rapport du GIEC plutôt que dans le style d'un livre de Michel Onfray, disons. Mais ça ne changera pas le mouvement du cosmos. Mais GPT en lui-même ne croit pas plus le GIEC que Michel Onfray. Il saurait bushiter à partir de l'un aussi bien que de l'autre. L'objectif du modèle n'est pas de se former une représentation correcte du monde et d'en informer ses interlocuteurs. Son objectif, ça reste seulement d'être capable de baratiner de façon crédible à partir de n'importe quel texte. J'ai fait un test complètement débile, j'ai fait une transcription du fameux discours d'Onfray sur le changement climatique et les salles de bain. Je vais le balancer dans chat GPT sans contexte. Il est possible que le réchauffement climatique soit causé par des interactions entre notre univers et d'autres univers selon la physique quantique. Il n'est pas contrariant, vraiment pas contrariant. C'est la physique quantique qui nous permet de savoir ça. Ta gueule, je t'en supplie, c'est insupportant ! Bon, maintenant je voudrais revenir sur l'idée que, puisque GPT n'est qu'un compléteur de textes, alors il n'est pas intelligent, il ne comprend pas vraiment de quoi il parle, etc. Une façon intéressante de réfléchir à tout ça, c'est de prendre à nouveau l'exemple du jeu d'échecs, comme je le faisais à la fin de ma précédente vidéo. Supposer que des aliens dans le futur trouvent une base de données dans lesquelles sont consignées des centaines de milliards de parties d'échecs jouées par des humains, par exemple qui tombent sur les archives de chess.com ou de leadchess. Pour des raisons bizarres, peut-être parce que ces aliens trouvent très amusant de chercher des régularités statistiques dans des données, genre c'est vraiment un loisir, une sorte de sport chez eux. Ces aliens jouent à une sorte de jeu qui consiste à prendre une série de coups au hasard dans une de ces parties, d'en cacher la suite et de faire un pari sur le prochain coup. Au départ, ces aliens sont assez nuls dans leur pari, mais à force d'étudier les parties dans cette base de données, ils s'améliorent et deviennent très bons. Leurs paris minimisent très bien l'erreur et ils se trompent très peu dans leurs prédictions. On pourrait imaginer qu'ils sont typiquement meilleurs qu'un humain à cette tâche. De notre point de vue, ces aliens sont de simples prédicteurs de coups. Ils n'ont jamais joué une partie d'échecs. Mais si vous leur montrez un début de partie tiré de la base de données, ils sont capables de prédire mieux que vous, en moyenne, le coup qui aurait le plus de chances d'être joué ensuite. Est-ce que vous diriez que, puisqu'ils ne sont que des compléteurs de textes échiquéens, ces aliens ne comprennent pas les échecs, n'ont pas d'intelligence des échecs ? Ça semble quand même difficile à nier. Pour réaliser cette tâche prédictive, il faut typiquement au minimum une compréhension des règles du jeu. Et même, il faut bien davantage, c'est pas du tout un exercice trivial. Ces aliens donc devraient bien avoir une certaine intelligence du jeu d'échecs. Juste, ils l'utilisent d'une façon bizarre par rapport à un joueur d'échecs normal. Un joueur d'échecs normal utilise son intelligence du jeu pour trouver quel est le meilleur coup. L'alien prédicteur, lui, n'a pas vraiment d'avis sur ce qu'est le meilleur coup, selon lui. C'est pas ça qui l'intéresse, c'est pas à ça que lui sert son intelligence du jeu. Ce qui l'intéresse, c'est plutôt de déterminer, à partir des coups déjà joués, quel coup sera jugé comme étant le meilleur par le joueur dont il doit prédire le coup. En ça, on retrouve bien la dimension baratineuse. L'alien prédicteur ne se pose pas la question de savoir quel est vraiment le meilleur coup, selon lui, ce que ferait un joueur d'échecs sincère, jouer le coup qu'il tient sincèrement pour bon. Non, l'alien prédicteur se contente d'essayer de deviner quel coup le joueur aura envie de jouer, peu importe que ce coup soit bon ou mauvais. Tout comme un baratineur dit ce qu'on veut entendre, peu importe que ce soit vrai ou faux. Parce que bien sûr, vous aurez compris que tout ça, c'est une analogie pour les modèles de langage. On peut d'ailleurs déjà faire jouer aux échecs, comme j'en parlais dans ma vidéo précédente. Ça illustre bien, il me semble, pourquoi une simple tâche de prédiction de prochains tokens, pour être vraiment bien réalisée, ça n'a rien de simple en fait. Et ça suppose une forme d'intelligence et de compréhension qui peut être très profonde. Mais ça illustre aussi pourquoi cette intelligence et cette compréhension sont alors employés d'une façon très différente de ce que fait un humain qui génère du texte. Donc tout ça, c'était pour critiquer le point, si c'est un compléteur de texte, alors c'est pas intelligent. J'espère que vous voyez du coup pourquoi c'est pas aussi simple. Mais en faisant le montage là, il m'est venu en tête que j'avais oublié de parler d'une autre limite intéressante de GPT et des modèles de langage en général, qui concernent leur mémoire en quelque sorte. Et donc, je vais juste faire une petite digression là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui est souvent peu connu et mal compris dans le fonctionnement de ces modèles. Et c'est un peu le but de ces vidéos d'expliquer ce genre de choses dont j'ai l'impression qu'on parle pas assez quand on parle de chat GPT. Le truc qui est assez connu, c'est que le modèle de chat GPT a été entraîné sur des données dont les plus récentes datent de 2021. Donc il peut se souvenir entre guillemets de données jusqu'en 2021 en gros, et il peut pas vraiment apprendre sans avoir à repasser par la case entraînement. Ce qui coûte cher, donc ça aura pas lieu tous les 4 matins. Ça c'est plutôt connu et c'est même bien mis en avant sur la page de chat GPT, on pourrait appeler ça la mémoire à long terme du modèle. Et c'est toujours la même pour tout le monde au départ de chaque conversation. Mais quand vous utilisez chat GPT, il y a aussi une autre forme de mémoire qu'on pourrait appeler sa mémoire à court terme, qui est la mémoire du contexte à partir duquel vous lui faites prédire un texte. Parce que oui, à chaque fois que je parle de prédiction, c'est à partir d'un contexte, qui est en fait le début de texte qu'on lui donne, ce qu'on appelle le prompt souvent. Et la taille du prompt que le modèle peut prendre en compte n'est pas illimitée. La taille maximale pour DaVinci 3, c'est 4000 tokens. Avant ça, c'était 2048 tokens. Mais donc pour DaVinci 3, qui est la version qui est derrière chat GPT, c'est 4000 tokens. Mais qu'est-ce qu'un token me direz-vous ? Bah c'est à peu près entre une syllabe et un mot. Donc 4000 tokens, ça fait environ 2000 mots. Donc vous voyez, si je prends le texte de ceux qui partent d'Omela, ce qui est une nouvelle assez courte que j'ai lue sur ma chaîne il y a quelques temps. L'ensemble du texte fait 6700 tokens. Et en fait, dans le playground, on peut pas faire écrire un texte qui soit plus long que 4000 tokens. Et de toute façon, même si on pouvait le faire, concrètement, il pourrait prendre en compte que les 4000 tokens précédents. Donc ça veut dire, par exemple, je vais pas lui faire réécrire une fin alternative pour cette nouvelle. En tout cas, une fin qui prendrait vraiment en compte tout le début de la nouvelle jusque là. Si je veux lui faire écrire une fin alternative, je vais être obligé de couper le début. Si j'en enlève une partie, non, ça suffit pas, j'en enlève encore. Maintenant, je suis à moins de 4000 tokens. Donc je pourrais lui faire écrire une suite pour une sorte de fin alternative. Mais ça a pas pu prendre en compte l'entièreté de la nouvelle. Alors voilà, vous pourrez lire, vous me direz si vous préférez cette fin-là à celle du sourcil à Le Guin. Ça me paraît quand même un peu moins intéressant que la fin originale. Mais donc ça, quand même, c'est une limite intéressante à avoir en tête. Le fait que sa mémoire à court terme, que vous pouvez lui apprendre spécifiquement dans la conversation, ça peut pas vraiment dépasser les 4000 tokens, c'est-à-dire à peu près 2000 mots. On peut en dire des choses dans 2000 mots, bien sûr, mais c'est quand même limité. Et dans le chat de GPT, c'est encore pire, si j'ose dire. Alors notez que dans la page de garde, ils disent plutôt le contraire. Ils disent que ça se souvient de ce que l'utilisateur dit dans la conversation plus tôt. Ce qui est vrai dans une certaine mesure. Mais cette mesure-là, donc, elle est encore plus limitée. Alors je vais reprendre le texte d'Omelas pour faire quelques tests. Donc je prends là juste le tout début de l'histoire. Je le mets comme ça. Alors je sais pas pourquoi il me pose une question. C'est moi qui pose les questions ici. Je vais lui mettre la suite qui fait à peu près 500 tokens. L'ensemble fait à peu près 1000 tokens. Il est un peu bizarre. D'habitude, il résume le texte quand je le balance juste comme ça. Mais bon bref, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir s'il se souvient du début de l'histoire. Je vais lui demander quelle était la première phrase. Et donc là, il répond sans problème. C'est bien la première phrase de l'histoire. Bon, mais c'était vraiment pas très long. Donc heureusement qu'il peut quand même se souvenir de ça. Maintenant, recommençons et je vais reprendre un extrait un peu plus long. En fait, je vais réunir ces deux extraits. Alors voilà, là, il me la résume. C'est ce qu'il fait en général quand on précise rien. Et je vais mettre la suite de l'histoire qui fait un gros paragraphe. Bref, à nouveau, il me fait un petit résumé de cette deuxième partie. À ce moment, il suppose que c'est un auteur alors que c'est une autrice. Et là, je vais lui poser la même question. Quelle était la première phrase de l'histoire ? Et là, il comprend pas la question. Quand je lui ai demandé quelle est la première phrase de toute l'histoire de l'humanité, je vais préciser les choses. Je vais même l'aider, je vais lui dire par quoi commence la phrase. Et là, on voit qu'il s'en souvient pas. En fait, il m'invente un truc. Dans une clameur sourde, les habitants se réveillèrent. Rien à voir, c'était dans une clameur de cloche, etc. Donc, on voit qu'il a déjà perdu la mémoire du début de la conversation. Et c'est pas hyper long. Je le copie-colle 2624 tokens. Donc, dans une conversation bien en dessous de la limite des 4000 tokens, il perd déjà trace du début de la conversation. J'imagine que c'est lié au fait qu'il y a beaucoup de trucs qui sont rajoutés dans le prompt qu'on donne au modèle de langage de ChatGPD. Mais bref, en tout cas, on peut retenir que ce truc-là est pas si vrai que ça. Même si la conversation donne l'impression de se poursuivre, le fait que le contexte à partir duquel il prédit ne puisse pas dépasser 4000 tokens, ça limite beaucoup cette mémoire immédiate. Et c'est le genre de truc qui peut empêcher beaucoup d'usages intéressants de ChatGPT. S'il faut plus de 4000 tokens pour lui expliquer ce qu'il doit prédire, eh ben, il pourra pas le prédire. Pour finir, je voudrais répondre à un autre point que j'ai souvent vu passer à propos de ma dernière vidéo. Beaucoup de gens disent, non mais tu critiques GPT-3 pour ses petites erreurs, mais GPT-3 c'est rien. Avec la prochaine version GPT-4 qui aura 500 fois plus de paramètres que GPT-3, ça va faire des progrès fulgurants. Et oui, certainement GPT-4 sera bien meilleur là où GPT-3 n'était pas très bon dans ma vidéo. Mais c'est pas parce que le nombre de paramètres augmente de façon exponentielle que les performances vont augmenter de façon exponentielle. Et globalement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur ce qu'on peut attendre des progrès des performances des modèles de langage. Et pour expliquer ce point, je vais l'illustrer à nouveau avec nos histoires d'alien prédicteurs de coups d'échecs. Notez que pour devenir un très bon prédicteur de coups d'échecs, il faut être en un sens au moins aussi intelligent que les meilleurs joueurs des données d'entraînement. Parce que sinon, vous n'arriverez pas à imiter les coups de ces meilleurs joueurs. Typiquement, je suis à peu près capable de prédire des coups de joueurs de mon niveau aux échecs ou d'un niveau inférieur, j'imagine. Mais je sais en tout cas que je serais très mauvais pour prédire les coups de Magnus Carlsen. Parce que si j'étais bon à cette tâche, je serais moi-même champion du monde. Il suffirait que je joue aux échecs en me disant « bon bah là, je vais imiter Magnus Carlsen ». J'ai essayé, mais j'y arrive pas. Bon, maintenant, supposons qu'on joue aux échecs avec un prédicteur alien. Bon, alors en fait, on joue pas vraiment, ce qui se passe, c'est qu'on joue un premier coup, et qu'ensuite, l'alien va prédire ce que pourrait être le prochain coup d'une partie qui commence comme ça, et on fait comme s'il avait décidé de jouer ce coup, même si c'est pas ce qu'il a fait à strictement parler, puis je joue à mon tour, et à nouveau, il prédit un coup à partir de ce nouveau contexte, et ainsi de suite. Ce qui est en gros ce qui se passe quand on fait générer une discussion à un modèle de langage. Et donc, on peut se demander quel sera le niveau de jeu de l'alien, en supposant encore une fois que cet alien est vraiment un excellent prédicteur de coups. Si on suppose que dans ces données d'entraînement, les joueurs qui jouent ensemble ont généralement des niveaux proches, ça aurait pour conséquence que son niveau de jeu va avoir tendance à s'adapter au niveau de son adversaire. Si je joue mal, il va prédire une partie de niveau faible et donc jouer mal. Si je joue mieux, il va prédire une partie d'un meilleur niveau et donc jouer mieux. Il ferait donc globalement le jeu égal. Sauf que, supposons ceci à propos de nos aliens prédicteurs de coups aux échecs. La base de données sur laquelle ils se sont entraînés ne contient en fait que des parties de joueurs d'échecs plutôt faibles, dont le classement Elo est inférieur à 1000, disons. Nos amis aliens sont donc avant tout excellents pour prédire des coups joués par des humains jusqu'à 1000 Elo. Et c'est tout. Ils ont jamais vu une seule partie d'échecs d'un niveau plus élevé dans leurs données d'entraînement. Maintenant, si on faisait jouer ces aliens contre des joueurs très bons, disons avec un Elo supérieur à 2000. Est-ce que ces aliens prédicteurs seraient capables encore de faire jeu égal ? Et si on les mettait carrément face à nos meilleurs IA dont le classement Elo dépasse 3500 et qui jouent d'une façon complètement hallucinante ? Serait-il capable de faire jeu égal aussi ? Eh ben, ça me semble pas du tout garanti. Parce que pour être excellent à prédire les coups d'un joueur bas niveau, il faut très bien comprendre la psychologie de l'erreur humaine, les pièges dans lesquels on tombe facilement, etc. Mais par contre, on n'a absolument pas besoin de comprendre le niveau de jeu stratosphérique de nos meilleurs IA d'échecs actuels. Ça a beau être le même jeu, ça n'a juste rien à voir, la façon de jouer à un tel niveau. Et même si la taille du cerveau des aliens était multipliée par 1000, tant qu'ils s'entraînent sur les mêmes données de joueurs bas niveau, dans le seul but de parfaire leur capacité de prédiction pour ces données spécifiquement, ça ne changera rien. Leur gros cerveau et toute l'intelligence subtile et profonde qu'ils peuvent déployer ne leur servira qu'à prédire de mieux en mieux comment jouent des humains qui jouent plutôt mal. Et c'est tout. Si ces aliens ne s'entraînent vraiment à rien d'autre qu'à cette tâche prédictive, il n'y a aucune raison de s'attendre à ce qu'ils soient capables de jouer mieux que les meilleurs joueurs de leurs données d'entraînement. Et donc, c'est un peu la même chose avec GPT-4 ou d'autres modèles plus puissants. Le fait d'avoir 500 fois plus de paramètres dans le modèle ne va pas changer fondamentalement la tâche à laquelle on entraîne le modèle, à savoir prédire des textes humains. Donc ça le fera mieux, mais ça ne fera toujours que ça. On s'attend souvent à ce que les IA nous impressionnent parce qu'elles font les choses mieux que nous. Ce qui est logique parce que le niveau humain de compétence n'a en général rien de particulier pour une machine. Donc si on peut faire une IA qui réalise une tâche à peu près aussi bien qu'un humain, on s'attend à ce que les versions ultérieures de cette IA nous dépassent complètement. C'est typiquement ce qui s'est passé avec les moteurs d'échec qui, depuis des décennies maintenant, défoncent tous les joueurs humains. Et il y a plein plein d'autres exemples de ça. Et j'ai l'impression que beaucoup d'excitation injustifiée autour des progrès récents en machine learning est liée au fait qu'on conçoit généralement ce progrès des IA sur le modèle des échecs justement. Un modèle donc où les IA finissent par nous dépasser complètement. De l'effet que je trouve intéressant d'imaginer ce que ça signifierait de faire une IA qui joue aux échecs mais basée sur le principe des modèles de langage comme GPT. Il me semble que ça aide bien à voir en quoi c'est très différent justement. Contrairement à ce à quoi on peut s'attendre dans plein d'autres champs, pour des systèmes comme GPT, il est normal de ne pas s'attendre à ce qu'ils dépassent le niveau humain parce que c'est en quelque sorte par construction le niveau qu'elles visent. Donc tu peux les améliorer autant que tu veux, elles ne feront que viser de mieux en mieux ce niveau humain. En gros, une machine qu'on améliore dans une tâche du type imiter des données est complètement limitée par la qualité de ces données. Donc GPT-4 ne sera pas 500 fois plus intelligente puisque ces données à imiter seront toujours aussi bêtement humaines. Ce sera juste un miroir encore plus fidèle de l'intelligence et de la bêtise humaine. Bande de débiles ! Et je précise bien pour finir qu'insister sur cette limite, ça ne revient pas à nier que c'est important. Les technologies issues des modèles de langage vont effectivement permettre d'automatiser au moins partiellement énormément de choses qu'on n'imaginait pas pouvoir automatiser jusqu'à très récemment. Tous les développeurs auront à portée de clavier une armée d'assistants capables de pondre du code plus vite que leur ombre dans n'avante quel langage. Tous les journalistes auront des stagiaires-rédacteurs qui leur font des résumés et des brouillons d'articles à la chaîne. Les scammers pourront nous spammer comme jamais et sans faute d'orthographe. Et les armées de trolls pourront se multiplier à l'infini. Bref, il est évident que malgré cette limitation dans la qualité des textes générés, l'impact de ces outils sera très important et clairement pas que positif. Essayons de rester lucides, informés et nuancés sur tout ça. C'est ce que j'ai essayé de faire à mon modeste niveau avec ces deux petites vidéos. Donc, bon, petites, c'est relatif. Voilà, je pense que cette fois j'ai fait le tour de ce que je voulais dire sur ChatGPT. Cœur sur tous les fans d'Idriss Abercane, vous êtes trop mignons, je vous adore franchement. Vous ensoleillez mes journées. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'expliquer pourquoi un type qui prétend avoir résolu la conjecture de Syracuse est un bullshitter au melon cosmique ? Je vous l'affirme donc d'une façon absolument péremptoire. Syracuse est résolu. Mais bref, un très, très grand merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent sur les plateformes de dons. J'ai une vidéo qui va très bientôt sortir et qui va se baser sur les résultats d'un questionnaire que vous pouvez encore passer. Regardez le lien en description si vous voulez passer ce questionnaire. J'en ai déjà parlé donc si vous l'avez déjà passé dans ce cas, ne le repassez pas bien sûr. Et oui, ça fait un moment que j'en parle mais je vous promets, ça va venir très bientôt. On se retrouve donc très très bientôt pour cette prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et soyez raisonnable dans ce que vous attendez de votre chatbot préféré. N'attendez pas d'un bullshitter qui résolve la conjecture de Syracuse. Invente une démonstration inédite et géniale de la conjecture de Syracuse. En utilisant des techniques d'analyse fonctionnelles telles que la théorie des opérateurs linéaires, nous pouvons prouver l'unicité de la convergence vers 1. Ce qui implique que la conjecture de Syracuse est vraie pour tout nombre entier positif. Voilà, prends-en de la graine Idriss. ... ... ... ... ... ... ...